What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et notamment comment avoir facilement des engrammes exotiques. Alors il est vrai que dans Destiny 2 on loote quand même assez rapidement de l'exotique, dès les premières émissions on nous en propose et finalement au fur et à mesure que le jeu continue on en récupère pas mal. Et il y a vraiment des activités qui permettent d'en avoir beaucoup plus facilement que d'autres. Et notamment, alors j'ai pu repérer diverses façons d'en avoir bien évidemment, vous pouvez en avoir dans un engramme légendaire, voilà vous décryptez un engramme légendaire, un exotique peut tomber dedans. Il y a également, vous savez, chaque planète maintenant a sa faction, donc vous avez la faction de l'EDZ, la faction de Nessos etc, vous pouvez passer des rangs. A chaque fois que vous passez des rangs vous obtenez du légendaire, et bien quand vous passez un rang vous pouvez également looter de l'exotique. Alors pour ma part ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à un dégât du clan, voilà il était avec nous, il a looté de l'exotique en passant un rang directement à l'EDZ, donc ça marche bien évidemment sur toutes les planètes. Mais pour moi jusqu'ici le meilleur moyen d'obtenir des engrammes exotiques, c'est de participer à des événements publics. Franchement les événements publics, maintenant vous les avez qui s'affichent sur la carte, c'est ultra rapide, on peut y rentrer facilement. Du coup comme c'est affiché sur la carte, beaucoup de gens y participent, et généralement c'est assez facile, donc que ça soit en normal ou en épique, vous pouvez looter de l'exotique à la fin dans le coffre. Moi j'en ai looté 3 il me semble en tout des engrammes exotiques dans les événements publics, et c'est vraiment pour moi l'activité la plus efficace jusqu'ici. Alors il y a aussi, vous savez, la difficulté épique qu'on peut attirer directement en événements publics, il suffit de faire une manipulation particulière. La manipulation est différente en fonction des événements, voilà c'est assez particulier. On va vous préparer une vidéo là-dessus, on est en train d'essayer de repérer un petit peu toutes les manières en fonction du type d'événement pour débloquer l'épique. En tout cas voilà, il faut savoir que débloquer l'épique pourra vous permettre de looter quand même un loot beaucoup plus important, donc vous aurez plus de chances quand même d'avoir de l'exotique sur un événement public épique. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous avez vu, moi j'ai eu un petit engramme exotique, ça remonte à il n'y a même pas une demi-heure, et du coup vous voyez, j'ai eu un casque qui malheureusement était déjà présent sur le destinien, mais je pense qu'il va me servir, il peut me servir pourquoi pas même dans le raid. Voilà, c'était le Rodeur Nocturne. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous servira, go faire des événements publics pour pouvoir looter facilement de l'exotique. Et en plus, c'est vraiment un moyen ultra rapide de pouvoir monter votre puissance dans le jeu, il faut le savoir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss !